C'est chacun qui connaît son travail. Et on est une prof, on est une actrice confirmée. Donc on voulait que vous improvisez une scène. Donc la scène c'est simple. La fille, je me suis dit si tu jouais la mère, ça allait être trop facile. Donc la fille, qui est très attachée à son père, rencontre pour la première fois sa belle-mère. Et tu es très attachée à ton père. Donc la belle-mère c'est la concurrente directe que tu vois. Mais ça passe déjà parce qu'elle est belle, ça passe déjà. Donc c'est comme vous voulez. Donc c'est quoi, qui est la fille protectrice si j'ai bien compris l'histoire ? Ok, qui ne veut pas d'une... Qui ne veut pas d'une nouvelle maman, sa maman. Et elle rencontre la nouvelle maman où ? Ben chez eux, à la maison. Son père vient présenter la nouvelle maman. Et elle réagit comment ? On ne sait pas, c'est à elle de... C'est à elle de nous dire. Ça va se faire où ? Là ou là ? Là ? Là. Alors tu la déplaces ? Elle va appeler son agent, attention. Bon allez, ce sera juste après ça. Chacun connaît son travail. Mesdames, ce n'est pas moi. Attention à la marche. Merci. Ce n'est pas moi. C'est Sonia. C'est plutôt notre chère Sonia qui a désiré d'infliger ça à nos invités. Vraiment, ce n'est pas gentil, Sonia. Merci beaucoup. Elles sont belles. Que le Seigneur te pardonne. Mais tu vois, elle serait restée assise comme ça. Heureusement que je suis là. Et je suppose que la tibaine derrière fait partie des décors ? Exactement. Ce sont les fauteuils, les meubles, les meubles. Parce que Daphné, là, dans sa posture, c'est vraiment la posture des voisines affairées. Exactement. Qui prie Dieu pour que tout se gâte à côté. Exactement. À quoi se m'en dit ? Bon allez, comment ça se passe dans ce métier-là ? En direction. Comment on donne le go ? En direction. Je laisse faire le réalisateur. La fille protectrice. La nouvelle copine. Action. Oh, la plus belle. Enfin, je te rencontre, ma chérie. Ça va ? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Oh, mon Dieu. Excusez-moi. Pardon, ce qu'on est ? Bah, t'es la fille de Gérard, non ? Euh, oui. Bah, Gérard, c'est mon mari. Et il m'a tellement parlé de toi, tu sais. Pardon, excusez-moi. Ok. Papa ? Papa ? Oui ? Euh, tu as un invité au salon. Gérard, un invité, comment ? Et c'est pas que je suis ta femme, quoi ? C'est quoi ça ? Tu veux que je montre ce côté-là que t'aimes pas de moi ? Vous avez quel âge ? Pardon, excusez-moi. La trentaine, ben, vous voyez, je fais un peu la vingtaine. Je vois ça et vous n'avez pas d'autre chose à faire que de jouer le baby-sitter de mon père ? Le baby-sitter, c'est ce qu'il vous a dit ? Bah, Gérard, qu'est-ce qui se passe entre quatre mues dans la chambre ? Tu parles pas trop des trucs, hein ? Échec va mourir. Bon, écoute, ma chérie, je suis pas là pour être désagréable. Si t'as envie d'être désagréable, tu restes là. Moi, je me casse. Allez, Gérard, tout à l'heure, mon chéri. Pourquoi tu me touches pas ? Ah bon ? Bravo, madame, c'est génial. La mère et la belle-fille. Remarquez une pause.